Il va falloir passer le balai tous les jours avec cette bête Plutôt l'aspirateur que le balai J'ai une assez grande surface mais oui il faudra le faire assez régulièrement Bon allez c'est parti On se concentre un peu là On a un OS game à faire mon centre Bonsoir What ? Ils sont pas sous mes rottes Salut les volets Bon allez coup tranquillou J'ai moins trop avant New World Je vais faire un excellent OS game nommé Kena Bridge of the Spirit Un nouveau jeu Chose très rare dans les OS games d'ailleurs Chose vraiment très très rare dans les OS games Pour choisir un nouveau jeu Pour la sortie de New World d'après deux semaines On ne peut que comprendre Et soutenir évidemment Oh putain de merde Ok Ils sont vraiment utiles les petits rottes C'est bon Ah c'est pas fini C'est fini ou pas ? Si c'est fini C'est bon Oh bébé Pouk pouk Tu peux aller voir s'il a encore de Parce que ce matin j'étais voir Il avait encore de l'eau Tu peux aller voir Quand tu seras hâte à sortir de ton lit S'il a de S'il a encore de la flotte Et de la bouffée Parce qu'il avait encore un peu de bouffe Il avait une bonne gamine de flotte Ah là bas Et là les petits rottes Voilà Ah je sens qu'il y a plein de rottes à trouver Que je n'avais jamais trouvé Ça va Ils vont vraiment avoir un nœud Oh que c'est choupi Oh c'est beaucoup trop choupi Petit nœud Il bouge Je peux mettre un petit nœud Vous devriez voir Maverick Avec un bandana C'est à craquer C'est à fond Il y a un petit bandana orange Maverick On les mettait parfois Oh il fait sombre ici Ah Qu'est-ce qu'il fait avec le masque On va suivre la lumière Suivons la lune C'est la papa qui est décédée C'est vraiment un film d'animation Un film d'animation A On a On a What the fuck ? Bonne journée Kermen, à bientôt ! Nous devons trouver 3 relics pour aider à le rappeler. La forêt est énorme, comment nous savons où il va se voir ? Peut-être que Mr Russo peut nous aider, sa maison est là. Salut Konotaro ! Full trophée ! Bientôt au niveau 290 Spooky, salut Beladial ! Bonjour aux arrivantes, aux arrivantes ! Alors chose importante d'ailleurs, je tiens à le préciser, alors à toi tu n'es plus sub, donc ça peut marcher, mais les resub ne pourront pas compter pendant le subâton. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est un problème technique. On ne peut pas les faire compter parce qu'on ne contrôle pas le paiement des resub. Voilà, je tiens à le préciser. Sauf si logiquement vous n'êtes plus sub. Il y a des chances. En gros, pour le subâton, les subs classiques marcheront. On fait comment alors ? Give sub. C'est-à-dire, attends, les resub, je ne sais pas si tu vois ce que je dirais Elia. Mais je n'ai pas envie de... Pour une raison toute bête Konotaro, je ne veux pas te déplacer Elia. Ce n'est pas une demande ou autre. Pour une raison toute bête Konotaro. En fait, tu vois, admettons que tu as ton anniversaire de sub. Ok ? Tu partages ton resub. Donc tu as partagé ton resub jusqu'à... D'accord. En fait, le paiement sur Twitch, il n'est pas au moment où tu partages ton resub. Tu as été prélevé avant ou après. Et l'API avec Twitch, elle fonctionne au moment où il reçoit le fric. Donc ça se trouve, tu resub, admettons, le 27 septembre. Et bah ton paiement, il passera le 29. Voilà. Et bah par contre, au moment où ton paiement passera, là, ça ajoutera au comptoir de ce bâton. Pour la petite blague-boulette. Voilà. Alors qu'il n'y aura pas eu de... Voilà. Ça, ça vient de Twitch. On ne peut rien y faire pour le coup. J'ai vu ça avec mon dev avant-hier. Il n'y a pas de... Voilà. Après bon, ce n'est pas dramatique. Les resub sont quand même un truc que... Quand je dis mineur, c'est en termes de nombre vis-à-vis de... Non, c'est un sub-bâton. Pas dans le moi, non. Moi, c'est ce que je gagne. C'est tout mon moi, donc c'est important. Dans un sub-bâton, généralement, les resub ne sont pas le cœur du sub-bâton. Ça se déroule à travers les cheers et les gifts subs. Après, il n'y a pas une demande ou autre. C'est juste... Le sub-bâton, généralement, c'est via, en fait, les nouveaux subs et les gifts subs. C'est ça. Alors ça, par contre, oui, complètement easy. Ça marcherait dans cette idée-là, par contre. Tout à fait. Si ce bâton, effectivement, dure plus de deux jours, vos resub, en fait, claquer, par exemple, le jour 1, le freak passera le jour 3 ou 4, complètement. Et donc, s'ajouteront au compteur. Ah bah écoute... 16 jours de ce bâton, hein. 16 jours de ce bâton, ça me ferait combien d'heures de stream ? Je vais crever, hein. 160... 6 x 4, 24, ça ferait 184 heures de stream. En 16 jours. Non. Alors, Nat, Nat, bibou sur 10. Regardez, avec leurs petits yeux, ils te regardent plein d'amour. Salut à ce bâton. Regarde ça, ils te regardent tous avec un amour... Ça, c'est bibou quand on se déplace dans la maison. C'est beaucoup trop mignon. Euh, mais si un resub le 26, il passera le 28-29. Oui, en théorie, hein. Après, je connais pas les dates exactes, hein. On les a pas, euh, ici. C'est financier fluctuant, en plus, selon si ça passe par Paypal, ça passe en carte bleue ou autre. C'est pas la même durée. Enfin, c'est un bordel, quoi. Je ferai une mini vidéo Twitch, hein, pour expliquer ça, pour érir ça pendant ce bâton, pour ceux qui se posent des questions. Alors ça, c'est pour se téléporter. Ouais, on en parlera, euh... On en parlera, je suis en train de faire une vidéo, d'ailleurs, là-dessus. Mais on en parlera demain et après-midi. Demain, il y a un live New World, en fait, où on parlera un peu des nouveautés. Ce qui fait pas mal des nouveautés de vidéos sur leur chaîne. Alors moi, je suis content parce que ça va pas me décaler comme ça. Il y aura pas de cassos, il sera calme. Et lundi soir, je vous présenterai, donc, pendant le show pré-release New World, tous les objectifs de ce bâton et les projets en jeu. Et on choisira le serveur ensemble. Vous aurez votre mot à dire, je pense que c'est un minimum sur le serveur. Bon, ceux qui veulent absolument être sur le même serveur que moi, on va essayer de faire ça bien. On va essayer de trouver un compromis. Ah ! J'ai enfin 150 de Karma. Donc je vais pouvoir... Yes ! Voilà. Je voulais acheter ça, moi. Bah voilà, je suis en train d'y réfléchir à parler d'Audi. Donc écoute, ce qu'il y a là sur la chaîne, là, dis-soir. Tout va comme n'importe quel autre, mais c'est juste dans le sens où on choisira ça ensemble. Pour ceux qui veulent vraiment, voilà, parce que j'aime bien ça, créer des événements communautaires. Je parle pas d'une compagnie communautaire. Je parle vraiment des gros événements communautaires. Je l'ai fait sur tous les RPGs où j'ai été... Pas prêt d'arrêter. Bien faire ça. Bien créé, en fait. Et euh... Et donc, on verra ça ensemble, donc... Lundi soir pendant le show New World. Merde. Ça, ça me plaisait, les gars. Alors, il n'y a pas encore une plaque à la con, là, que je rate. Il n'y a pas encore une plaque de l'enfer par terre que je vois pas. Ah, mais tu viens de revenir, Dolly. Bah, t'as raté le plus grand atout de cette chaîne. J'avais ma brique sur les genoux. Rip. Chez. Voilà. Ça demande où est Bibou et puis, bim. Attends, là, je vais en arrière. 20h. Tapante. Je lancerai le prélaval du 19h15. Attends, donc ça, ça me... Ok, donc là, là, c'est là où j'ai tout purifié. Ah, j'ai pas purifié là-bas. Oh. Du coup, pourquoi on a le lundi à 8h alors que les autres auront le 28h ? On l'a le mardi, Elia, à 8h, pas lundi. Le 28, c'est mardi. Voilà, j'ai raté un truc, hein. Mais c'est mardi. Tu me fais douter, Elia. Tu me... Tu me fais grandement douter, là. C'est mardi, 8h, hein. Je suis pas dingue, hein. J'avoue que là, tu me faisais un... Tu m'as foutu un peu la panique pour l'instant. En remise en question, en mode... 8h, 8h, pas 5h. C'est tout le monde à 8h. Et oui, il y a des Européens, là. Parce qu'ils veulent faire une sortie mondiale pour tout le monde à 8h du mat', mais pas synchronisés. C'est-à-dire que c'est 8h chez nous, 8h aux Etats-Unis, l'Ouest et l'Est, 8h à l'Amérique du Sud, etc. Il n'y a que les Australiens, c'est pas pourquoi ça va à 21h le soir. Enfin, 9pm. Ça va être encore une nouvelle énigme. Tu t'attendais à jouer en énigme, ce cœur, quand t'as voté pour le jeu, non ? Ou tu dis juste que je suis très très con et peut-être mentalement déficient. Est-ce que c'était ça les énigmes ? Parce que moi, c'est les énigmes, là, pour moi. Je ne comprends pas. Dès que je trouve une nouvelle salle, je ne comprends pas où je dois aller. C'est l'enfer. Mais oui, on va être les premiers sur Terre à pouvoir jouer à New World. Ah oui, c'est les énigmes, à 100%, ça. Mais ça me détruit, hein. Ayez conscience que c'est moi qui suis le plus triste. Je me trouve d'une stupidité rare avec ça. C'est vrai que j'aime bien les vraies énigmes, vous voyez. Mais les énigmes de level design, ça m'a toujours rendu ouf, hein. Oui. Ça m'a toujours rendu marteau. On a redressé ça, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas un intérêt, il n'y a pas un gain, quelque chose, non ? Après, je sais que pour 89,9% des gens, il n'y a pas d'énigmes de level design. C'est moi qui suis un demeuré, j'en ai bien conscience. J'en suis triste, évidemment, mais j'en ai conscience. Il ne peut rien faire avec les fleurs, là ? Ah, c'est bien 8h du matin. Moi, ça ne me décale pas pour le sabaton. Il n'y aura pas de Kassos, les Kassos ne s'élèvent pas le matin. Il n'y aura pas trop de monde. Attends, lancement calme. Attends, Elia. Lancement des serveurs européens à 8h, heure d'été, Europe centrale, 27h, 23h du Pacifique. Elia, t'es une patate. Je ne sais pas si t'es un mec ou une femme et t'es une patate, par contre. Si, non, non, elle a raison. Si, si, elle a raison. Il ou elle, parce que Elia, ça fait un peu... Yel a raison, t'es juste une patate. Effectivement, il, tu es une patate. Ça fait bel et bien lundi, 23h. Heure américaine, heure du Pacifique, donc chez nous, 8h du matin. Mais sauf qu'il ne sortira pas à 23h du Pacifique chez eux non plus. Les serveurs, eux, ouvriront à 8h pour eux. Ouais, un truc dans le genre à Sokura. Salut, Camry. C'est 8h du matin pour tout le monde. Et tu vas me dire, c'est pas possible, il y a les fusées horaires. Si, mais c'est juste qu'on leur aplomb, on n'aura pas le jeu en même temps. Mais oui, dans cette idée-là, à Sokura. Tout à fait. Ça va me faire un bon 14h, 22h, 23h, tout comme ça, le premier jour. Je vous dis, je m'engage à faire pendant ce bâton, clairement pas après, entre 14h et 15h de live par jour. Je ne peux pas vous donner mieux. Humainement parlant, après, la qualité des live va forcément pas tirer, c'est hors de question. Le but du jeu, c'est à la fois de faire quelque chose d'éprouvant, pour être à la hauteur de votre générosité financière. Parce que ce bâton, c'est l'âge. Enfin, il est au final, j'ai l'impression de la face. Et, mais pas non plus que la qualité des live en pâtisse. Dans le sens où, quand tu fais 30h de live d'affilée, tu es un zombie. Ton live, il ne peut pas être bon. Ah, de ouf de bien. Si ça tourne à côté, oui. Là, c'est là que les T2 et les T3, notamment, qui en multiplicateur, ça va être vénère. Mais oui, en point de chaîne, pour donner un peu une idée d'audit, si tu ne me trompes pas trop, juste en simple T1, ça va être au moins à 150 à 200. Rien que pour le mois d'octobre, tu peux te faire entre 150 et 200 000 points. Si tu es là pendant... Si la chaîne tourne en fond avec BTTB pendant tout le mois d'octobre. Avec BTTB, parce qu'on m'a sur BTTB. C'est très mignon qu'il y en a, c'est très très mignon. Je galère juste sur le Belzang, mais c'est moi le problème. Ce n'est pas de jeu, clairement. Le jeu, je n'ai rien à lui reprocher. Je suis juste un élu. Ça me rend ouf, mais... C'est bel et bien moi le souci et pas le jeu. Au moins j'explore. Écoutez, je trouve les petits rottes. J'appelle ça des rottes. Je ne connais pas la prononciation officielle du studio. Est-ce que Roche ou Sanoche ? Ça va être tirote. Montagne de Roussou. De ouf Konoha, de ouf, de ouf. Salut Sébast. Mais ouais, non. Là, clairement, les farmers de points de chaîne... Pour ceux qui ne savent pas, hein. Point ! BTTB. Pour farmer efficacement les points de chaîne. C'est la vie BTTB. Ah, c'est parti. Ah ouais, c'est une petite trottes quand même. Petite trottes quand même. Bon, alors... C'est un cheat code BTTB. C'est un automatisme, pas un cheat code. C'est très légal. Il est accepté par Twitch, pas de problème. C'est justement pour récupérer... En gros, c'est comme ça que... Comme rag. Je t'encourage vraiment à le prendre. Tu vois, t'as certains viewers qui lancent leur live... Qui lancent mon live avant d'aller au boulot. Enfin, qui sont en permanence sur ma chaîne. Et comme ça, moi, ça me soutient. Et eux, ils ferment les points de chaîne. Ah, ça change la vie pour farmer les points. Comme les points de chaîne sur ma chaîne sont à la fois lucratifs et ludiques. Bah, c'est plutôt pratique. Encore un petit rot. Et j'en ai 15. Je pense qu'il y aura peut-être une sorte d'upgrade, quelque chose. Et merci à Eno pour le follow. Bienvenue à toi. Bonjour, bonjour. Le jeu est comment ? Il est sur PS5 et sur PC. Est-ce que là-bas, c'était juste pour trouver le rot ? Je pense. Ouais. Ça devait être tué pour trouver le rot. D'accord. Donc, la bonne nouvelle. Là, c'est que j'explore. En fait, moi, je fais de l'exploration non consentante. Enfin, plus ou moins. Je l'explore, mais je sais pas si je suis très très consentant. Parce que parfois, j'aimerais plus progresser qu'explorer. Mais j'explore parce que je suis perdu. Donc, j'appelle ça l'exploration, pas qu'on s'entend. C'est une autre manière de progresser dans les jeux. Voilà, voilà. Pouk Pouk, est-ce que c'est envisageable que tu... Ah mais non, tu viens de te réveiller. Je vais te demander est-ce que c'était envisageable que tu nous fasses à déjeuner ce midi, mais... Mais avec toi, tu vas attaquer le petit-déj, quoi. Quel enfer. J'en ai 15 maintenant qui me suivent. Très très mignon, ça. Ouais, là-bas. Ah bah, dans tous les cas, c'est un OS game. Donc, le jeu est commencé et sera fini pendant ce live. Qu'on finisse à 19h, 22h ou 4h du matin. Le stream ne s'arrête pas tant que le jeu n'est pas fini. C'est mon 30e OS game. Je n'ai jamais échoué à un OS game. Parfois, plusieurs fois, j'ai vraiment cru que ça allait être un échec. Notamment l'affaire Rayman Legends qui a été un enfer. Il y a eu 2-3 moments où j'ai vraiment cru que j'allais échouer l'OS game et j'ai toujours réussi. Mais ce n'est pas avec Kenna que j'ai échoué. Donc, le live peut être plus long. Combien d'heures dans le jeu ? Il fait entre 8h et 10h. Je pense que les gens doivent bloquer surtout sur les combats. Et moi, je vais surtout bloquer sur l'exploration. C'est une autre... De toute façon, un échec, c'est qu'une question de temps. Non ! C'est dans le sens où si je cut le live, on va le finir. C'est ça un échec. C'est hors de question par contre. Tant que le live est on, ça n'est pas un échec. Parfois, tu vois, ça a déjà cut pendant 30 minutes. Mais je n'y pouvais rien. J'ai eu une coupe de courant ou internet qui m'a lâché. Tu sais quoi ? Ah oui ! Je veux dire, un vrai échec, c'est vraiment en mode je suis à 20h de live, je suis éclaté, je n'arrive pas à finir le jeu. J'en m'en donne, tu vois, et je finis l'en main. Ça, ce sera un échec par exemple. Mais c'est hors de question. Ce n'est pas envisageable. Alors, attendez. Je viens d'ici. Google est ton ami NOJS. Je t'encourage à taper Kenna, Visual Spirit, sur Google et t'auras le prix. Après, tu es beaucoup trop gentil. Attends, je vois bien le look-out là-haut, mais comment il a excellé. Vous avez de la chance que mes viewers soient plus gentils que moi. 17h lundi. Je sortirai une vidéo, si on le peut, demain matin. qui récapitulera tout ça. Pas de soucis. Ah, mais le jeu a l'air très bien. Ne vous fiez pas au fait que je sois comme temps perdu. C'est moi le problème, pas le jeu. Le problème vient à 100% de moi. Je suis un désespoir sur pattes en termes d'orientation. Parce que je ne comprends pas, en fait, comment marche le level design des jeux. À part... À part... À part... En 3D, je n'ai aucun problème. Mais dès que c'est couloir, je ne comprends pas, en fait, comment... Il formait le level design. Là où Puky, par exemple, va être beaucoup plus sûr que moi. Il va être beaucoup plus naturel chez lui, quoi. Par contre, pour tout ce qui est combat, généralement, je vais les plier en deux. Mais euh... Mais voilà. Et c'est les effériaux. Mais ouais, c'est terrible, hein. Ça me... J'ai été là-bas ou pas ? Attends, j'arrive de là ou j'arrive de là ? On va aller par là. On va peut-être aller par là. Généralement, s'il y a des zones empoisonnées, c'est que je suis dans le... Non mais là, je reviens en arrière, non ? Attendez. Je suis venu ici ou pas ? Je ne sais plus, au final, si je suis venu ici. Si, je crois que je suis venu là. J'ai été tout droit, j'ai sauté. Et c'est comme si... Ah, voilà. Si, si, je suis venu là. Donc, en fait... Fallait que j'aille... À gauche, peut-être là-bas. Ah ouais, avec les fleurs. C'est là où j'ai vu les gamins. Ils sont les chiards. Ils sont là. Donc, en fait, j'aurais juste à aller à gauche depuis le début. C'est tout ce qu'il y a à faire et je suis un gros débile. Mais non, je ne suis pas déjà allé ici. Ah non, je ne suis pas allé. Ah, je suis vraiment un gros connard. Non. Tiens, lance-moi. Ah ouais, j'étais juste un gros connard. Ok. 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 On est bon, les gars, quand même. Ok. Ah oui, d'accord, ça me remet full life en fait. Oh putain ! Alors, c'est le premier boss, lui. Putain ! Allez ! Non, ça, j'avais dit que je l'esquivais. Voilà. Ah ouais, l'attaque vire voltante, c'est stylé. Et là, il l'embête. Allez, les petits rots ! Embêtez-le ! Et merci, Yorza, pour le 43ème mois d'abonnement. Ah ouais, c'est ultra fort, les rots. Ils sont vraiment très, 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 très forts pour... Et merci beaucoup, Yorza, pour le 43ème mois d'abonnement au niveau 3. Merci beaucoup, mec. Ah bah, c'est lui Dark Souls, hein, le gameplay, hein. Avec des petites aides, mais c'est la... Dans cette idée-là, hein, pure élure, pour le coup, hein. Lock, dodge, parade parfaite... Mais en mode d'action-aventure, tu vois, y'a pas du tout de notion de RPG dans le jeu, hein. Voilà, les seules améliorations, donc... On peut prendre ça, maintenant. Je ne peux que aimer le genre de gameplay, quand même, hein. Un peu exigeant, un peu précis, dynamique... C'est toujours cool. C'est leur premier jeu, ouais, c'était un studio d'animation, initialement, Amber Labs. C'est tout à fait leur premier jeu, hein. Et c'est, euh... Oh, ils ont tapé fort pour un premier jeu. Clairement. Après, on voit que dans les cinématiques, l'animation, c'est... Ils ont les bonnes bases, quoi. Les mecs... Les mecs touchent, hein. Ils sont bons. Ils sont bons. Je suis sur PS5, THX. Je ne saurais te répondre. Je l'ai pas mis dans le titre. Ah, utiliser le masque. Un peu de karma. Un peu de karma. Un peu de mon privé. . Un peu de karma.